Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du corps vitré. Pour cela nous allons adopter le plan suivant. D'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive, dans laquelle on va décrire les constituants et les rapports. Et enfin une conclusion. Le corps vitré est un tissu conjonctif spécialisé, qui est le support des tissus intraoculaires. Il constitue les 4 cinquièmes du volume oculaire, et intervient dans le maintien de la pression intraoculaire. Il représente le site d'échanges important avec les structures avoisinantes, et il est d'une grande richesse en eau, 99%, et transparent. Il est avasculaire dès la naissance. Le corps vitré est constitué de trois parties. En premier les zones, elles naissent au niveau de la papille et s'élargissent en avant en forme d'entonnoirant, zone pré-rétinienne, qui s'étend de la papille à l'aura serrata. Elle est dense et correspond au cortex vitréen postérieur. La zone intermédiaire répond en dehors au corps ciliaire et à la chambre postérieure. Elle est pauvre en structure et semi-liquide. Enfin la zone rétro-lentale, qui répond à la capsule postérieure du cristallin, et elle est pauvre en structure. Le deuxième constituant est représenté par les tractus, c'est un système de membranules, de grande résistance mécanique, qui appartiennent aux vitrées centrales semi-liquides. Le dernier constituant, les lacunes, c'est une région de basse densité. Toujours dans les constituants du corps vitré, la membrane hyaloïde antérieure, elle recouvre la partie antérieure du corps vitré. Elle se termine au milieu de la part plana de part, et d'autres de la ligne blanche antérieure. Ensuite la vitre centrale, il est semi-fluide, il contient les tractus vitréens rétro-lentaux, coronaires, médians et pré-rétiniens. Puis le cortex vitréen postérieur. La présence de corps pathologique flottant dans le corps vitré peut donner au sujet l'impression de mouches volantes. Concernant les rapports. Le corps vitré est en rapport en avant avec le cristallin et la zone nulle. En arrière avec la rétine, avec forte adhérence au niveau de la base du vitré, péri-papilaire et périmaculaire. En conclusion, le corps vitré emplit le globe oculaire en arrière du cristallin. Il existe des adhérences entre le vitré et la rétine. Le vitré au cours de la vie subit une dégénérescence avec liquéfaction progressive et constitution de lacunes qui vont confluer en traînant un décollement de lialoïde postérieur avec comme conséquence des fractions sur la rétine. sur la rétine. – Sous-titrage FR 2021